Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mercredi 24 juillet 2019 et j'espère que vous serrez tous les fesses, vous croisez tous les doigts en espérant que Londres ce matin nous prenne à revers et décide de retourner ce marché pour l'instant c'est mal parti, la tendance est baissière comme vous pouvez le voir pas beaucoup de nouveautés en weekly sinon que la main est au niveau des bears pour le moment on approche dangereusement du croisement du MACD au niveau zéro qui pourrait donner une impulsion supplémentaire et ici ça devient vraiment lourd au niveau du RSI, je prends mon café parce que je suis un petit peu tard, il y a plusieurs endroits qui pourraient servir de super faire un M en weekly je sais pas si vous le voyez, il est même bien là donc si on vient à chlore la semaine en dessous d'ici là c'est la confirmation de quelque chose de peut-être pas beau, la dernière fois qu'on a vu des M en weekly bon il y a eu ça, c'était pas un très beau M mais sinon il y avait celui là et qui était vraiment pas beau du tout donc accrochez vous à votre slip quand même, ça peut piquer et bon bien sûr on est dans une tendance haussière à l'évidence parce que pour l'instant on n'a pas fait de plus bas creux en weekly, pas si ici mais il y a encore un petit peu d'espoir à voir mais n'empêche que un retracement jusque dans ce creux ici n'est pas à exclure donc j'espère que vous y êtes préparé psychologiquement surtout que quand la tendance se mettra à partir baissière ce qu'il y a c'est que c'est pareil là où on a traversé les résistances comme dans du beurre, il est très possible que la tendance va primer sur nos croyances on va dire un petit peu, en tout cas c'est ma vision du marché, je suis un trader de tendance. Donc passons un petit peu en daily et donc j'imagine que la déprime est totale puisque tout le monde attendait le rebond, en tout cas a pris ce petit rebond qu'il y avait eu sur les altes qui nous a fait un V-Bottom, nous membres du brief vous le savez les V-Bottom sont amenés à être retestés donc ça fait complètement sens ici de revoir cette chose là, est-ce que le désespoir est total ? Non, pas forcément puisque en fait c'est ce qu'on avait besoin ce petit retour de test de V-Bottom pour nous faire un W qui est encore possible, un W en daily qui nous donnerait ce qu'on a besoin pour envisager une continence hier. Donc, oula, gros lag sur mon pc, en plus on est en zone de rechargement de longues, donc on peut trouver des gens intéressés pour repartir, ce qu'il y a c'est que pour l'instant le signal n'est clairement pas là, le signal n'est clairement pas là. Après on est très loin des matraises, on peut penser qu'il peut y avoir un retag, une chasse à ceux qui ont faux mots short, histoire de leur apprendre, malheureusement pour l'instant, bon les bières sont dans la place et malheureusement aussi, les rebonds sont des occasions de short, pour l'instant la tendance est baissière, il n'y a aucun doute là-dessus, même si personnellement je calme un petit peu mes ardeurs à l'approche, moi, de zone de rechargement. Ok, pareil pour le RSI, toujours pas de signe de remontada, en tout cas en daily, le momentum est plutôt dégueulasse, la tendance ici est très dégueulasse, un M dans un M dans un M, on attend ici qu'on buste ici, probablement peut-être un petit nettoyage, si ça arrive, forcément voilà, les femmes et les enfants d'abord, il ne faudra pas espérer avoir le rebond aussi vite. De toute façon, tant qu'on ne dessine pas un W, c'est mort, autant vous le dire. Donc, un oiseau de mauvaise augure, oui, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu un petit trade à prendre hier en Orly, peut-être vous l'avez pris, enfin il y en a eu plein, puisque finalement on est dans un milieu extrêmement volatile et donc intéressant à trade. Je vais revenir en 4 heures un petit peu, voir la tendance. Donc finalement le Head & Shoulders, le tête-épaule-tête-épaule, enfin le tête-épaule-épaule-tête-épaule, putain, oh là là, c'est bien confirmé. Ça fait sens qu'on ait retrouvé une petite réaction ici à l'arrivée du 0,618, qui est une prise de profit bien connue pour beaucoup de traders, et avec lequel le Bitcoin est friand. Donc normal qu'on ait eu le rebond, mais ça a été rejeté instantanément. Donc contact Tarvidif, EMA13, qui fait office de résistance. Donc EMA13, c'est la rouge. Les autres, c'était juste pour voir dans quel sens on prend les trades. Pour l'instant, tant que les EMA sont décroisées, bien institutionnelles, la bonne direction, c'est la direction baissière. Il ne faut pas se leurrer, et malgré toutes les news qui pourraient arriver et tout... C'est la réalité de ce marché en ce moment, en tout cas. La main est du côté vendeur. Alors, je vire le bien institutionnel, et on regarde les contacts EMA13, EMA13 résistance. Même en 4 heures, même pas le début d'une moindre divergence, en tout cas au niveau du MACD. Peut-être un petit peu au niveau du RSI, on va voir un petit peu s'il peut y avoir des réjections, mais je pense pareil, ça va être contact EMA13 pour ensuite revenir vomir plus bas. Globalement, quand c'est que ce marché va pouvoir repartir à la hausse ? Tout simplement quand les boules auront capitulé. Quand ceux qui sont « Ouais, Bitcoin, Moon, Moon, Moon » auront capitulé et n'y croiront plus, c'est là qu'on pourra avoir ce marché qui remonte. Puisque globalement, quand tout le monde a vendu, il n'y a plus que des acheteurs. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à cette zone de consolidation ici, en tout cas cette zone de travail, ce range, on est dans la partie basse de la valeur. Donc on peut trouver acheteurs ici dans cette zone. Il y a beaucoup de raisons de pouvoir envisager acheter ici, mais il va falloir vraiment des acheteurs motivés et démotivés et à gros sous. Pas des hodlers qui est l'en-delà avec leurs petits sous-sous en disant « Oh là là, j'espère que ça va remonter ». Pas trop. Alors, il y a quelqu'un là qui a un problème avec son zoom. Je ne sais pas, Eren, il va falloir que le problème. Oh là, mon PC est un peu à la ramasse. On va virer ça pour avoir un petit peu plus... Ça va, vous n'avez pas trop de saccades, vous, le VIP ? Parce que moi, j'ai carrément des coupures PC. Et je pense qu'un reboot du PC aurait bien fait l'affaire. Je vais virer les trucs qui peuvent bouffer. Bon, après j'ai deux logiciels en même temps. Je voulais rebooter, mais en fait, j'ai voulu... Ouais, donc globalement, pour l'instant, ça sent mauvais. Ici, vous voyez le point de contrôle. Pareil, si ici, ça ne fait pas office de résistance, c'est ici le prochain. Et j'ai l'impression que 10 512. En plus, grosse zone de liquidation, bien sûr. Ça correspond probablement à l'EMA 13, ici. Donc ne soyez pas surpris de voir un pop ici. Et donc, peut-être une opportunité tardive d'entrer sur un short surprise. Genre en plein dans la zone de rechargement. Vous voyez ici le 10 526. C'est une opportunité de short assez avantageuse. Si vous arrivez à attraper le rebond qui va liquider ces FOMO Shorter. Ouais, il y a tout qui coupe. On va finir la méthode Bitcoin et on va rebooter. Donc, si vous arrivez à attraper ça, tant mieux pour vous. Mais ça va se jouer, à mon avis, davantage au niveau d'Orly ou 4h. Donc, regardons au niveau 4h. Donc, je vous disais, pas de signe de divergence pour le moment. Et pour le Orly, il y en a beaucoup potentiellement. On a eu ce petit rebond là qui s'est fait en Orly. Bon, ben, rebond. Donc, c'était un petit fade. Donc, quand on va contre la tendance, la bonne méthode est de prendre ses profits rapidement. Parce que dès que l'argent revient dans le sens de l'ascendance, vous vous faites avaler et vous vous retrouvez en position de faiblesse. Il ne faut pas s'attendre à ce que le marché inverse une tendance long terme en quelques heures. Il faut apprendre, mais il ne fallait pas être trop gourmand. Surtout qu'ici, il y avait plein de gens qui ont perdu, qui n'attendaient que ça, que de sortir après qu'elle. Et pareil, tous ceux qui, ici, qui n'ont pas mis de stop et hop, vont attendre de sortir à break even, etc. C'est-à-dire sans perte. Et malheureusement, sachez-le, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans stop et qui croisent les doigts la moitié du temps dans leur trading. Donc, il ne faut pas croire. Tout rebond dans les zones de travail sont des opportunités de short parce que ce sont des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que le prix ramène là pour dire qu'il n'a pas perdu. Et si vous voulez comprendre un peu plus en avance ce concept, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Psychologie des supports et de résistance. Et voilà. C'est un petit peu... Donc, arrivé ici, comment ça va se passer ? On a un canal baissier. On a eu hier un Descending Wedge qui justifiait un petit peu ce rebond. Mais là, on a plutôt l'impression de voir un petit canal baissier. Vraiment gros problème avec le PC ce matin. Mes excuses. Et voilà, pareil. Toutes les atouts et les rebonds sont des opportunités de short. Ne soyez pas trop gourmands, je vous le dirai. Bien sûr... Bon, après, Donald Trump peut dire qu'on adopte le Bitcoin comme valeur refuge nationale. Et tout peut arriver. Mais pour l'instant, ça sent plutôt mauvais. Marodi va être foiré aussi. Arrêtez de me foutre le stress, s'il vous plaît. À partir du moment où vous comprenez 90% des temps, c'est largement suffisant. Donc, rien à vous dire. Sinon, gaffe à vos culs. Les rebonds sont des occasions de short. On est clairement passé dans une tendance baissière. Évitez de FOMO les dernières vagues en disant « Ah là là, c'est bon, maintenant c'est baissier ! » On est déjà dans une zone de rechargement de long. C'est probablement tard pour passer du côté de short. S'il y a eu rebond, c'est parce que, ici, ce Head & Shoulders a trouvé profit. Si on va juste en bas de la ligne de coup. Si ce n'est pas ici... Non, il était un petit peu plus... Hop, voilà. Donc, il y a probablement... Il faut considérer qu'au niveau des acheteurs, il n'y a pas seulement ceux qui ont envie d'acheter, mais il y a ceux aussi qui closent leur short. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que tout approche dans la zone. Eh bien, on commence à arriver dans une zone de turbulence. Surtout aussi qu'ici, on est dans la zone de rechargement de long. On est déjà rentré dedans. Et il y a plein de gens qui n'attendent qu'une simple petite confirmation pour prendre ce marché à revers et punir ceux qui vont FOMO short. La FOMO, ça veut dire la peur de manquer l'opportunité. Souvent, quand ça part en vertical, les gens FOMO long, ça veut dire, ils disent « Ah, ça va monter, ça va monter ! » Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu confirmation que dans le passé, ça a monté. Mais vu qu'ils arrivent tard dans la fête, eh bien, ils vont se faire punir. Là, c'est pareil pour les shorts. Donc, sachez-le, ça devient risqué quand on approche les supports, quand on approche les zones de rechargement, de se commencer à short. Un shorter professionnel, quelqu'un, un professionnel, va tout simplement attendre un retour dans la zone de rechargement de shorts, tout bien sagement, son opportunité. Et à ici, voilà, il y a le point de contrôle, il y a la zone de rechargement. Pourquoi elle est correcte ? Parce qu'elle nous met, comme on l'a expliqué hier, dans une situation où le risque récompense est plus élevé. Voilà, c'est-à-dire, si je me mets ici, je peux risquer jusqu'à ce sommet en me disant « Bon, il est bien protégé, jusqu'à maintenant, il n'a jamais faibli. » Et je me dis, et c'est parti mon kiki, on verra jusqu'où ça voudra bien descendre. Et c'est pour ça que le marché respire toujours pour pouvoir se protéger derrière des supports, résistances, derrière des éléments rationnels qui viendront protéger notre trade. Voilà, en tout cas, pour la météo du Bitcoin, sachez que j'étais un petit peu dans le rush aujourd'hui parce que j'ai emmené mon chien faire un scanner pour son cancer potentiel, enfin son cancer avéré, mais on verra un petit peu la difficulté bientôt si c'est sérieux ou pas. Donc c'est pour ça que j'étais un peu short, je n'ai pas pu redémarrer la machine. Désolé pour les petites saccades. Membre du brief, je vais redémarrer le PC et on se retrouve dans quelques minutes avec un nouveau lien de partage pour le live. Et alors, quand je fais la référence aux membres du brief, c'est ceux qui ont le droit aux 40 minutes éducatives, approfondissements de l'ensemble du marché et tout, qui suivent tous les jours la météo du Bitcoin. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre gratuitement le Discord. C'est le seul endroit pour la communauté. La communauté se réunit ici. Il y a un espace public très intéressant avec des gens très sympathiques et un espace VIP pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur trading. Voilà, à tout à l'heure.